encore une version UAD d'un vrai classique existant en analogique qui est apparu dans les années 1979 il s'agit du studio D chorus donc le chorus va faire apparaître sur les instruments sur les bus sur les groupes sur les chœurs toutes les cordes voilà toutes les pistes en fait qui ont besoin d'être mise en valeur pour ajouter un peu d'éclat de l'intérêt avec des signaux qui vont transiter de manière aléatoire donc c'est cette modulation qu'on vient rechercher ça va vous amener un son beaucoup plus complexe beaucoup plus de textures à l'intérieur de vos productions et de vos mixages donc chaque fois qu'on cherche à avoir un élément qui joue dans l'espace stéréo pour amener un peu plus de profondeur on va lui appliquer le studio D chorus qui est la réponse adaptée à ce genre de choses donc avant que les autopannes etc existent on avait ce genre d'outil en analogique avec quatre boutons qui permettait les boutons poussoirs d'activer tel ou tel mode et le plugin studio D est venu capturer les 1024 étages par canal du hardware analogique d'origine pour restituer un plugin en version UAD disponible pour les plateformes satellites ou bien les cartes sont Universal Audio Apollo et voilà il y a beaucoup d'éloges en fait sur ce plugin qui ne sonne pas à la perfection c'est pas exactement le même que l'origine mais il est vraiment très ressemblant et les caractéristiques numériques vraiment font sorte que c'est un élément qu'on va placer un petit peu de partout et c'est beaucoup plus compliqué de faire ça en analogique puisqu'il va avoir un workflow en fait de routing de studio qui sera vraiment différent donc je suis venu l'appliquer là j'ai un autopann qui joue uniquement et là je suis venu mettre mon UAD studio je vais vous montrer à voir ça ressemble voilà c'est la version d'origine donc il y a un signal qui va moduler dans le temps on peut faire un input son mono son stéréo et ici on va pouvoir enclencher les différentes modulations ou bien complètement désactiver l'effet si on a un bouton poussoir qui nous permet de mettre sur off ou on l'effet donc on a encore une fois pas mal de presets de disponibles qui ont été faits par plusieurs musiciens ingénieurs sont vous voyez que ça permet d'obtenir vraiment des sons très très différents je vais désactiver tous les effets que j'ai sur la piste pour que vous puissiez entendre un petit peu mieux avec le son est beaucoup plus froid il reste vraiment au centre du signal tandis que là le son a beaucoup plus de texture beaucoup plus de subtilité et un caractère aléatoire qui va se répandre dans la pièce et faire en sorte que l'élément qui était très froid qu'il y avait très peu de vie est juste présent dans le mix voilà un petit peu clairement identifiable d'un coup il se retrouve à prendre beaucoup plus de place et on s'en rend compte si on vient le confronter à la rythmique alors avec sans il est un peu en retrait voilà ça se mélange mal dans le mix et là on sent qu'il y a une vraie bataille une vraie chaleur une vraie couleur qui ressort beaucoup beaucoup mieux dans le mixage qui amène le caractère analogique de la machine donc je voulais vous faire écouter un petit peu cette sonorité pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit j'adore moi tout ce qui est voilà machine analogique et autres donc je vais vous faire en sorte de vous faire découvrir tous les plugins qui sont en UAD qui me semble important de connaître vous pouvez aller faire un tour sur le blog technologique musique playmao pour lire beaucoup d'articles qui vous permettront de progresser en production ou bien vous pouvez vous rendre directement sur la chaîne youtube activer la clochette des notifications pour vous abonner et recevoir et ne rater aucune des vidéos vous avez également la plateforme playmao.fr avec la section formation qui vont permettre de passer à la vitesse supérieure donc on voit tout dans ces formations de a à z je filme en écran je vous explique en détail plein de notions qu'il est important de connaître quand on produit la musique lorsqu'on est amateur ou un peu plus confirmé professionnel dans tous les cas voilà vous avez des notions qui sont très larges et qui vous permettront de mieux comprendre le mixage la production audio le mastering et toutes les notions d'ingénierie sonore c'est parti Sous-titrage ST' 501